Le jeu, c'est Dildo! La dernière fois qu'on s'est vus, y'avait deux chanteuses country, apparemment une mère et une fille, qui parlaient beaucoup trop vite, on n'arrivait pas à les suivre, mais quand même, on est des pervers, on est dans LaserSoot La Reset avec Cédric, de retour vers le rétro! Absolument! Hey, comment ça va Guiz? Ça va super bien! Ça va bien? Hey, j'ai entendu dire que t'es presque rendu à 1000 abonnés! Quasiment! Fait que là, si on dit au monde d'aller s'abonner à ta chaîne maintenant, je vais pouvoir dire, si tu viens quand t'es passé à 1000 abonnés, ben, c'était grâce à moi! Pis là, ben, je vais pouvoir te donner un câlin, pis te dire un grand merci du profond de moi! T'sais, je m'approprie ton mérite! Oui, oui, ben! C'est hot, ça! En fait, c'est toi qui m'a aidé à passer 500 abonnés, si je me trompe pas! Ah! Fait que, tu vois, tu m'aides au gap de 500! Hey, euh! Hahaha! J'suis comme le Donald Trump de YouTube! T'es... Ouais, c'est ça! Ah, donc, on se souvient, on avait tâté les couilles de ce Centaur, c'était le fun! Oui! Fait que ça, on l'a joué, hein? Euh, oui! Hey, j'vois un dildo! T'es la verre! Yeah, baby! Tout! Ah that was because pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, on doit jouer à Where's Dildo! Ehh, qui est une traduction de bah en fait en anglais, euh où est Charlie? C'est Where's Waldo! Ouais, donc où est mon gars de Miché? ou mon gars de Charlie? Donc, euh. Hey on va s'en aller de là parce qu'on a plus grand chose à faire là. Ça m'a! On va aller dans la cuisine, si je la trouve, bien sûr. Avec plaisir. Elle est où, la cuisine? J'ai aucune idée. On va la trouver. Non, c'était pas ça. Elle est pas loin, là. Elle est peut-être ici. Oui, c'était là. Oh, OK. Fait que là... Oh, elle va donc cliquer sur les pénis. T'aimes ça, hein? Écoute, c'est pas une question de... Oh, non, Larry, ce n'est pas ce que tu crois. Il s'agit de champignons fins. Importez directement des champignonières de Montrouge. Ah. Ah, ben tant mieux, je pensais que c'était des pénis. Bon. Oh, oh, je vois un gars de Miché. Tu le vois, hein? Hey. Sept. Pierre. Ah, je n'étais pas prêt. Il y aurait, c'est du vomi qui aurait sorti. You. Bon. Let's go. Fait qu'on va aller parler au vieux monsieur. Ah, OK. Qui est clairement... Un vieux monsieur. Il y a l'air, il y a l'air sur le Prozac. Euh, OK. Il fait que parler. Eh, que servez-vous? Nous avons le cornetrips. Le meilleur. Tu vas aimer. Des frites? Ah oui, ça semble excellent. Oh, nom de Dieu, il n'y a pas de feu au lac. Vous êtes sous, ou bien? C'est du cornetrips. Oui, oui, j'ai compris. S'il vous plaît, j'en voudrais une assiette. Voilà, patron. Pas de plein de prêts, ça marche. Ah. Ça rappelle le spam. Tu sais, les cannes de spam. Oui, oui, Ark. J'ai jamais mangé ça. C'est comme du jambon, mais... Eh, c'est pas... C'est pas très loin, c'est un moment que je voulais vous le dire. C'est du comme la cuisine de maman. Ouh, de la viande en boîte, c'est aussi prêt qu'à la maison. Tout comme la cuisine de maman. Très bien, patron. Maintenant, on va vous partir. Eh, c'est quoi cet accent? Ah, je savais bien que je pourrais pas le tenir. Vous voyez, je suis chinois. Mais mes parents étaient des missionnaires bouddhistes. Et j'ai grandi du côté de... Lausanne, ou bien... Les gens me regardent bizarrement quand je parle normalement comme ça. Alors donc, j'ai trouvé plus simple de parler comme un mauvais imitateur de Charlie Chan. Parlez trop. Autres personnes veulent corner de trips. C'est clair ou bien? Votre attention, s'il vous plaît. Oh, oh. Ça, c'est... Le strip solitaire, ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps joué. Tu sais, dans le fond, je viens de comprendre un plot twist du jeu. C'est-à-dire? C'est lui le narrateur. Non. Il avait la même voix. Wow. Non, bien joué. Est-ce que t'as encore faim? Parce qu'il me semble que c'était délicieux. Oui, oui. J'en prendrais une autre portion. Je pense que je vais en prendre une paire de corn-tripte. Ah, cette bouffée est fabuleuse. C'est comme de la couenne de porc, mais moins chère. Oh, merde. C'est délicieux. Attention de ne pas dépasser la quantité quotidienne maximale. Les avertissements sur la boîte doivent être respectés. Ok. Nom, nom, nom. Oh non, pas assez corn-tripte. On doit trouver plus. Pas toucher. C'est con. On va aller prendre la lumière. Non. Ah oui. Fait que, prends. Fin. Ok, mais il faut d'abord la laisser refroidir. Eh bien, voilà. Tu peux y aller. T'sais, il aurait pu de laisser y aller direct, là. Check ça. Oh, oh. C'est quoi la saucisse? Yeah! Oh, shit! Eh, on a 8 dildos sur 32. Tu sais ce que ça signifie, ça? Non, mais je sens que tu en as le dire. 8 sur 32, c'est un quart. C'est 25%. Hmm. C'est 8 32e. C'est 16 64e. Je prends le couteau. C'est un bon. C'est 1 sur 4. C'est vraiment le fun, toutes tes statistiques. Des fractions. Ah, c'est ça. Ouais. On va aller dans la cuisine tout de suite. Parce que c'est une statistique. C'est vrai. Ouh! C'est beau, hein? Fait que, il y a sûrement des choses à aller prendre. Mais je suis quand même content de voir que les têtes de poisson sont encore là et non dans les assiettes. Il y a un dildo! Pour l'amour de Dieu. Oh! Yeah, baby! J'ai peut-être manqué une partie de texte, mais j'ai vu un dildo. 9 sur 32 en statistique, c'est combien? C'est 9 sur 32. Ah, OK. Ça fait du sens. OK. On peut prendre la casserole. C'est sa plus simple dénomination. Oh, on a une casserole maintenant? Ouais, on a une casserole. On a pris ça. OK. Là, euh, faire fonctionner. Arrk! C'est du caviar! Oh! Le caviar Master 2000! Arrk! Oh, man! T'aimes pas ça? Ah, attends, ça on va le prendre. Ben non, mais c'est dégueulasse. Un poisson enveloppé. Ça, c'est correct. Comment? C'est du... Oh, des petites choses. La boucle d'oreille, le tatouage, l'expression bourrue. Le poisson mal tourné. Et si j'étais le poisson, mais je conserverais le journal en lequel il est enveloppé. Donc, je joue le journal. Bonne idée. Ah, j'ai pris le poisson aussi. OK, donc le poisson a mal tourné, c'est ça le gag? C'est ça. Fait que c'est devenu un punk, OK? C'est hot, hein? C'est drôle. Euh... Cyber fromage? Ça me va, j'aime pas ça le prendre. C'est comme une toilette. Malheureusement, ce n'est pas le Cyber fromage 2000 portable avec écran matriciel actif. Je suis sûr qu'un écran matriciel, ça n'existe plus aujourd'hui. Euh... Il y a du sel. Youps, ça, je peux le prendre. Ah. Fait que... Ah, on n'y fait même pas le texte, OK. Non, ça n'avait pas l'air très drôle. C'est léché. Léché? Biscuit de chatte. Hum, c'est pas mauvais! D'autant plus qu'il est resté plusieurs jours hors du frigo. Eh, merde. T'as l'air de bien te porter. Ça va, hein? Un attrape-mouche. Je suis en train de regarder qu'est-ce qu'on peut prendre là-dedans. Je pense qu'on a fait le tour. Lire. Tu peux lire le papier main. Une petite étiquette sur... Oh, excuse-moi. Une petite étiquette sur le côté du dérouleur. Indique prochain entretien, octobre 1954. C'est un vieux bateau. Prochain entretien. Prochain entretien. C'est un N avec une liaison. Prochain entretien. Tout le monde. C'est mon gueule! On va-tu... On va... Ah non, on va aller mettre la... Oh, je pense que je vois un dildo, là! Tabarouette! Moi, je te dis, je suis en mission. Toi, quand vient le temps de trouver le dildo, t'es à l'affût. À pénis d'aimer, on ramasse les poings. Il a de la misère à lire son texte, mais quand il y a un dildo, il le montre pas. Écoute, on a des priorités, là. Ben, ouais. Tu sais qu'il y a un gars qui joue de la harpe sur le piano. Ah, c'est fini. Ben, ouais, j'ai eu le temps de le voir. Ok. J'ai eu le temps. On va aller poser la lumière. Parce que c'est important qu'elle soit posée. On la pose où, la lumière? Ben, écoute, tu te rappelles-tu de tout ça ici? Oui. C'est là. Ah, on avait enlevé la lumière. On avait enlevé l'autre, mais là, on a pris la lumière chauffante. Parce qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Parce que là, ça fait quand même un petit bout, les deux premiers. Les gens, là, ils l'attendaient, mais ils se rappellent, les gens de la maison, qu'on avait changé le type de lubrifiant. Tu sais, les deux sœurs? Oui, les sœurs chanteuses. C'est ça, leur sprinette. On l'a changé avec du lubrifiant. Oui, je m'en souviens. C'est ça, ou quelque chose comme ça. Le silicone et leur sœur sont supposés de rétrécir. Ah, fait que là... Quand il y a du silicone et une lampe. Je te vois venir. À cause que tu vas mettre la lampe qui sert à garder la nourriture chaude, ça va être plus chaud qu'à la normale. On va voir. Ça, c'est une des genies. L'ampoule va... La tension est correcte, mais ça ne va pas trop chauffer sur la scène. Donc, ça sent les filles qui vont perdre leur costume, qui vont être à poil. Ben, écoute, je ne demande que ça. Ah... Hey, hey, hey. Oui, c'est ça. Tu veux boire quelque chose ou pas? T'as pas spoté le dildo? Où ça? Oh, shit, là! Oh, man! Wow! Lui, t'es vraiment bien caché. Lui, tu l'as pas vu, tu l'as senti. C'est un vieux dildo. Wow. Fait que... On va y parler? Oui, oui, bien sûr. Tu te rappelles de savoir? Hey! Avec deux glaçons, le barman est souvent... Voilà! Hey! Hey! Oh, hey! Je veux une direction colossale! Adresse-toi au capitaine, pas à moi! Non, je parlais de la boisson. Un cocktail. T'sais que dans cocktail, il y a deux fois le mot pénis. Je l'ai sûrement dit dans l'autre épisode. C'est sûr que celui-là t'es joli. Bon! Donc on s'appelle que ce cocktail-là, c'est juste le gag, que ça prend beaucoup de temps. Et on peut s'en servir pour aller dans la cabine, parce qu'il fait ton érection colossale. Absolument. Puis là, on va aller remonter le... Allumer le spot. Oui, c'est ça. Exactement. Bien joué. On a un drapeau des sudistes qui est rendu interdit dans plusieurs jeux. Il y a beaucoup de jeux qui ont été barrés du App Store. Parce qu'il y avait le drapeau sudiste, même si c'était un jeu qui relatait des faits historiques. Ouais. Ça, je trouve ça super intéressant. Fait que lui, il est passé sous la couverture. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça, on avait déjà entendu, cette bonne blague-là. Ouais, d'érection colossale, de bananes bonnes. Ouais, de bananes... T'es des bonnes blagues. Ouais, des... Tu rigoles, là. Genre... T'sais, on s'en parle le lendemain à la job. C'est ça. C'est ça. T'es une banane flasque. Érection colossale. Même à la maison. C'est au moins mille personnes à en parler à la job. Hé, on va aller jouer au bowling. Oui. Oh! Dildo dans le cul du... C'est quoi cet animal-là? C'est un genre de... Un hippopotame. Hungry, hungry hippo. Oh, oh. Dos sur 32. Dodo, la rime peut penser à toi. Hein? Pourquoi? Enlève la tue. Ben là. Non, non. Non, non. Checkez ça à la maison. Je suis encore... Hein? Hein? Carte d'accès de cabine. Dans ta face. Un mythe de moins. Checkez, là, on va jouer au bowling. On va aller se faire des scores. Ok. Je vais jouer au bowling. Fait qu'on va aller... T'as comme insulté ma... Ma future calvitie en le monde se présente. Fait que là... Entre les jambes, ça va toujours bien. Mais plus quand tu joues aux petites qu'aux grosses quilles. C'est... Oh... Ah, lui aussi, il est déçu, hein? Il est déçu à ça? Oui! La voix féminine a dit... Médiocre. Est-ce qu'on peut rejouer? C'est juste pour... Ben, j'espère, parce que... Est-ce que ça va être très bon? On peut. C'est quoi, de faire un débat, hein? Mais... Mais... Tu contrôles-tu quelque chose ou vraiment pas? Ben là, jusqu'à la... Ben pas quand je joue, hein? Ok. Ah! Un split! Ah, mais quand même! Quel... Mais non, mais t'as pas gagné une coupe de cake? Ben là... Déshabillé? Il n'y a pas encore assez de monde pour te regarder. Il y a plein de blagues partout. Fait que... On va jouer notre réserve. On va jouer à Larry parce que c'est drôle! Ben, en fait, si tu lances une troisième boule, ça serait plus une réserve. C'est vrai. On entrerait dans le deuxième carreau. Moi, je connais ça, le bowling. Je connais tous les sports d'athlète. Il y a un maître. Gros fan de Carl Carbone aussi. Ok, non, je pense que... Peut-être qu'il faut garder... Peut-tu garder la boule? Je ne sais pas. Yep, peut-être. On va laisser. On va essayer, là. Peut-être qu'il faut que tu cliques et que tu gardes le bouton enfoncé, je ne sais pas. Oui, peut-être. Mais, écoute, dans ce temps-là, il n'y avait pas autant de choses comme ça. Attention, s'il vous plaît! Bon, plutôt que je vous jure de remporter quelque chose. De nage à poil, synchronisé. Ok, on va s'en aller. Mais tu avais une boule dans la main et que tu ne la lance pas. Ok, je vais lancer. Jouer! Ok. Ok. Ah! RRRAAAA! Ok. Médiocre. Check. On va faire autre chose. Oui, mais je pensais que c'était tout de suite qu'il fallait le faire. Ok. Fait que, on a pu voir. Il y a un jeu de bowling incroyable. Oui. C'est comme dans GTA V. Tu peux tout le faire. Ben, c'est ça. Tu étais avant-gardiste, je vois. C'est... Là, on va aller voir la madame. Ok. Il y a du monde à poil. Je suis en train d'essayer de voir. Les filles ont des castors entre les gens. Oh shit, un bildo! Je l'aime, le d'où. Tu sais que la dernière fois qu'on a timpé, c'est juste cette musique. Il était beau. Il était synchro. C'est... Non, il n'y en a pas d'autres. Ok. Bonjour, madame. Je suis arrivé. J'ai hâte d'entendre ta voix. Salut, beauté! Qu'est-ce qu'une sirène comme toi fait ici, Atlantis? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une zone privée. J'ai loué cette salle de balle pour toute la croisière. Et je ne veux certainement pas que quelqu'un me voit près de quelqu'un à pied comme toi. Ah, tu es créatrice de mode! Ha ha! J'adore! Ouais, mon nez. Je n'ai pas de chance. Peut-être que quelques minutes de distraction ineptes avec cet imbécile peut relancer ma dynamique créative. Je suis Jamie Lee, la célèbre créatrice de haute couture. Oh, Jamie Lee Curtis. Ah! Pas Jamie Lee Curtis, l'ancienne mannequin? Oui. J'avais et j'ai toujours des jambes superbes. Et qui êtes-tu? Je suis Larry. Larry Laffin. Tu as déjà entendu parler de moi? Qui êtes-tu? Non. Y a-tu une jambe? Mais qui êtes-vous? Qui êtes-tu? Ah! Il y avait comme une faute de syntaxe. Oh, je suis sûr. Je suis sûr. J'ai plus rien contre. Ouais. Boat. Oh, vas-y, vas-y! A volé? Je voulais profiter de cette putain de croisière pour présenter ma nouvelle collection de printemps à la presse mondiale de la mode. J'ai même payé leur bien. Je viens d'apprendre que mon principal rival, ce salaud de Calvin Clone, m'a volé mon scoop. Il a piraté toute ma collection de printemps. Il a attendu que nous soyons partis. Il l'a présenté à la presse comme étant sa propre collection. Mais... Il n'a pas le droit de faire ça. Ah, dit lui. Mais qu'est-ce que je suis supposé faire maintenant? Toute ma collection sera ridiculisée. J'ai ton de tout donné pour ma collection et maintenant, elle sera considérée comme étant un dérivé. Je dois présenter quelque chose avant notre arrivée à Ké, mais je suis crevé et vidé de mon inspiration. Ah, si seulement je pouvais trouver quelque chose pour vous aider. Comme ta graine! Tu sais, j'avais une langue comme celle-là s'il se pendait au-dessus de mon ordinateur. Où veux-tu en venir? Bah, rien. Non. Tu es complètement con. Tu as beaucoup décidé. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois absolument trouver une idée. Pour elle, certes, comparativement au premier qu'on a fait, il y a beaucoup de dialogue inutile. On ne s'en cachera pas. Et qu'est-ce qu'une jolie fille comme toi fait dans un temps pareil? Je gagne plutôt bien ma vie, Larry. Et à quoi ça ressemble, d'après toi? À un bar pour célibataire? Et je parie que tu pourrais m'aider à ce concours. L'une de mes catégories est le concours d'élégance. Des suggestions? Des suggestions? Habillé? Toi? Non, je ne pense pas. C'est pas très gentil. C'est vrai, hein? Ouais, c'est un look terrible, non? Je comprends tout simplement pas pourquoi je n'ai pas gagné le concours. Moi non plus. D'où es-tu? Du sarcelle. Ah, donc je suppose que ton nom s'écrit C-U-R-T-I-S? Non, pourquoi? Je ne comprends pas. Tu sais, des bonnes blagues des années 90. Jamie Lee Curtis, l'actrice? Ah, on nous dit en coulisses. On nous parle de Jamie Lee Curtis, l'actrice. Ah, je ne sais toujours pas c'est qui. Ben là, Halloween. Jamie Lee Curtis. Halloween, le film à Carnage Schwarzenegger. On me dit le film à Carnage Schwarzenegger aussi. True Crime? True Crime. Un flic à la maternelle? Non. Non, True Lies. True Lies, vraiment son. Écoute, juste pour te le faire, découvrir, probablement que Laurent, en montant, il va te mettre une belle photo de Red Cloud de Jamie Lee Curtis, juste pour toi. Oui, la scène dans True Lies. Là. OK, je ne comprends rien. T'as-tu déjà écouté Halloween? Tu veux dire le passé Halloween? Le méchant Halloween, avec le couteau. Beetlejuice? Mike Myers. Mike Myers. Mike Myers, il a fait d'autres choses que Wayne's World et des annonces de Zellers. Michael Myers. Écoute, à la maison, ils vont juste écrire en commentaire que t'es un insignifiant. On dit inculte. Puis elle est toute chier. Sauf vos mères. Tantantant. OK, on repart ça, là. Sérieux. La connexion qui avait une clown a fait un malheur. Comment était-elle? Ou elle était féminine et sexy, comme moi, dynamique, le look parfait pour le bureau et la ville. Elle est parfaitement adaptée à la vie quotidienne des femmes d'aujourd'hui. Une inspiration puissante. Hein? Oui, en d'autres termes, exactement comme la connexion de tous les autres couturiers. Hum. Mais, si je t'aidais, disons, en donnant une idée, je veux dire, tu serais reconnaissante, non? Reconnaissante, oui. Gracieuse, ça m'étonnerait. Et, quel est ton tissu préféré? Du coton naturel, teinté et imprimé, doux flottant, dynamique, et toi? Pote de velours. Tu vois ce que je veux dire? Ah 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 ah, j'aurais dû deviner. Ton rire, il avait l'air sincère. Non, mais c'est un rire ironique. Pourtant, j'aurais fait une super blague. Donc, tu pourrais m'obtenir une entrée pour ton défilé? Oh non, c'est strictement réservé à la presse professionnelle. Nous interdisons l'entrée au public ordinaire. Hum, je suis fixé. Donc, s'il y a défilé, il y aura des mannequins, non? Oui, mais à quoi bon pour moi? Elles n'auront rien apporté. Ça, ça serait un joli spectacle. Hashtag 2016. Je parie, que le travail de topmodel est une carrière générale. Ah, c'est pour rire? C'est nul, Larry. C'est pourquoi je suis couturière et non mannequin. Puis j'ai... Voilà, on va dire au revoir à la madame. Bon, j'ai fait le Jamie. Et, on va juste faire ça avant. Oh shit, à faire dildo! Parce que c'est important, là. on est à 14 dildos sur 32, c'est presque la moitié. Je capote. Capote, dildo, ha ha, fusion, bien commun. Hey, je pense que c'était une blague assez forte pour terminer l'épisode à la maison. Fait qu'on se revoit bientôt pour d'autres aventures de Larry et ses dildos. Godmiché à la maison. Pourquoi il appelle ça un Godmiché en France? Je sais pas. Ça devait être le Godmiché.